Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de produits de luxe haut de gamme. Et alors je vais être honnête avec vous, j'ai jamais autant repoussé une vidéo ou la création d'un contenu de toute ma carrière de blogueuse si je puis dire, tellement j'étais dans l'investissement la plus totale. Aujourd'hui on va parler des baskets baisse de chez Isabelle Marant. Peut-être que vous vous en souvenez, parce que ça fait presque un an que j'ai acquis ces chaussures. Donc c'est un cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire en 2021, en juillet 2021. Je vous les avais présentés dans un haul, je vous avais dit que je vous en parlerai. Vous avez été très nombreuses à me demander un retour et en fait si j'ai mis autant de temps c'est parce que je n'ai eu que des galères avec ce produit. Je sais même pas si je peux encore fixer un avis à ce jour mais là il est vraiment temps que je me décide à vous en parler. On va commencer tout de suite, je vais vous raconter tout ça, c'est parti ! Alors les fameuses baskets baisse qui étaient sur ma liste, ma wish list depuis quelques temps et comme tous les ans, trouvant des idées de cadeaux d'anniversaire pour Clémence, c'est toujours compliqué pour mes proches. Je me suis dit celle-ci reste encore dans un budget raisonnable si mes proches s'y mettent à plusieurs. Atteignable on va dire et moi je rajoute le complément. Parce que chez moi on n'est pas, on ne peut pas se faire des cadeaux dispendieux, des sacs à 1000 euros et tout, c'est pas du tout ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Nous avons été du coup avec ma mère et ma soeur, il y avait ma soeur ce jour-là oui je crois, en boutique Isabelle Marant parce qu'on a une boutique à Toulouse pour une fois qu'on a une boutique de quelque chose dans ma ville pour les essayer et les acheter d'ailleurs. Je les ai achetés moi-même directement pour gagner du temps et pour pas qu'on ait de problèmes de taille et compagnie. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté ces chaussures en taille 40 après les avoir essayé. Donc moi je fais du 39,5, je suis toujours entre deux tailles et je finis toujours par prendre du 40. J'avais lu sur internet que ça taillait plutôt petit. J'ai quand même essayé le 41 qui me semblait somme toute quand même très grand. Donc on part sur le 40, tout va bien. Je reçois donc ces chaussures pour mon anniversaire, donc pas tout de suite, j'ai attendu quand même un petit peu. Et là je vous jure que la première fois que je les ai portées, j'ai jamais eu je crois aussi mal aux pieds, même pas avec des talons, de toute ma vie. Ça a été horrible, en plus c'était l'été donc il faisait chaud. Je suis rentrée chez moi, j'étais à deux doigts de me mettre pieds nus dans la rue pour tout vous dire. Donc c'est là que je me suis dit, dommage. Je l'accompense, j'avais dit qu'elles allaient se faire parce qu'elles étaient cependant toutes en cuir, donc je me suis pas trop inquiétée. J'ai essayé de les porter un peu à la maison tout ça, mais force est de constater que non, ça ne le faisait pas du tout. Petite information que je vais vous donner tout de suite. Lorsque je les ai acquis ou quand je les ai offerts, elles étaient au prix de 290 euros, ce qui est quand même pas donné pour des baskets, vous en conviendrez. Aujourd'hui, au jour où je filme en 2022, donc presque un an plus tard d'ailleurs, juin 2022, elles sont affichées à 320 euros. Donc elles ont vraiment augmenté. Et pour le coup, je trouve que ça vaut pas du tout, mais alors pas du tout le coup. Parce qu'en plus, bon, Isabelle Marron, on est quand même sur une marque haut de gamme qui frise le luxe, mais c'est pas non plus du Gucci ou du Fendi. En plus, je suis pas du genre à acheter des chaussures très chères, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les chaussures, je suis très souvent pas hyper à l'aise avec, ce qui peut expliquer le problème que j'ai avec celle-ci en soi. Je dis pas que c'est des mauvais produits, en tout cas moi ça me convient pas. Donc en général, je mets pas non plus des milliers de cents dans les chaussures. Je crois que 200 euros, c'est le prix maximum que j'ai mis dans une paire de New Balance. Avant de continuer l'histoire, je voudrais juste vous présenter un peu les chaussures rapidement. Donc on est sur une composition en cuir de veau, qui est quand même un cuir de qualité. Sur un modèle tricolore, donc blanc, noir et beige, il y a d'autres dérivés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'effet festonné au niveau des scratchs. Parce que moi je suis pas trop de chaussures à scratch en plus, mais ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je vais vous laisser avec un plan que j'ai filmé il y a un an, de l'unboxing des chaussures quand elle était encore emballée. Et je crois que j'ai aussi un plan de présentation, je me souviens plus très bien. Donc je vais quand même vous les insérer dans la vidéo. Et ensuite, je vais continuer ma petite histoire, mon petit périple et vous donner mon avis. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé de montrer en unboxing comment c'est emballé, etc. Donc il faut juste savoir que les chaussures m'ont été emballées, comme vous le voyez, dans un papier de soie. Mais aussi on m'a donné un tote bag de la marque Isabelle Marant. Parce qu'elle m'a dit qu'il ne faisait pas de papier cadeau. Alors bien évidemment, j'ai ouvert le papier, vu que c'est un cadeau d'anniversaire. Mais je voulais juste vous montrer un peu l'histoire et vous dire qu'il y avait aussi un tote bag. Une fois le papier enlevé, on se retrouve avec cette très jolie boîte. Je la trouve très qualitative pour une boîte à chaussures. Et c'est une boîte que je pourrais vraiment réutiliser parce qu'elle est charmante. Sur le côté, vous voyez, il y a juste le nom du modèle. Mais ça ne fait pas vraiment boîte à chaussures pas terrible. Hop, donc je l'ouvre. Après, j'ai vraiment laissé emballer tel quel. Donc à l'intérieur, vous avez un sac anti-poussière pour ranger les chaussures ou les transporter. Lorsque par exemple, vous partez pour les mettre dans la valise. Donc ça, je le garde parce que c'est quelque chose dont je me sers. Ensuite, encore du papier de soie. Et les chaussures sont présentées, voilà, comme ceci. Donc bien emballées et évidemment avec du rembourrage à l'intérieur pour qu'elles conservent leur forme. Parce que c'est quand même du cuir. Elles sont assez soubles pour les chaussures neuves. J'espère qu'elles vont bien se faire à mon pied. La vendeuse m'a assuré qu'une fois faite, elles seraient très confortables. Donc voilà pour les baskets best. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ces jolies baskets, c'est tout le côté festonné comme ceci au niveau des scratch. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime vraiment les baskets à scratch. C'est d'ailleurs ma première paire. Mais pour avoir essayé plusieurs modèles, je trouve que le côté festonné, ça fait très féminin. Et ça enlève un peu l'aspect, on va dire, ça diminue streetwear. Vous voyez, c'est même festonné ici. Du scratch et même jusque derrière. Vraiment, ce petit détail, ça peut paraître bête. Mais je trouve que ça fait la différence sur ces chaussures-là. Donc voilà pour un petit zoom quand même sur ces chaussures. J'aurais peut-être dû vous le présenter avant de commencer l'histoire, mais ça fait un peu de suspense. Donc, rien à faire, ça ne va pas. J'essaie de les porter, ça ne va pas du tout. Donc, première chose que j'ai fait, d'ailleurs je le vois, il est là-bas. J'ai acheté un spray assouplissant pour chaussures. Qui est en fait une espèce de mousse qu'on met. Ensuite, on recommande de porter les chaussures, soit avec des grosses chaussettes, soit à la maison et tout, pour qu'elles se fassent à la forme du pied. Je l'ai fait plusieurs fois. Pourtant, j'ai regardé sa vue sur Amazon et tout, mais ça peut peut-être dépendre des chaussures. Ça n'a absolument pas fonctionné. Du coup, je me suis décidée à les amener chez le cordonnier pour les faire agrandir. Il a quand même réussi à me les élargir un peu, surtout en largeur en fait. De toute façon, la longueur, on ne peut rien faire. Si c'est trop petit, c'est trop petit, mais en largeur, etc. Donc là, on était, je crois que c'était à peu près en août 2021. Je les essaye, je les mets, je dis, ah ouais, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux dedans. J'aurai essayé les chaussures, je les porte en vacances un petit peu. Mais alors, la longueur, ça n'allait toujours pas. Je crois que j'étais vraiment trop près, alors que quand je les ai essayées, honnêtement, je n'étais pas non plus au bout. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. A noter quand même qu'il y a une plateforme qui ne se voit pas vraiment sur les chaussures, mais en fait, le pied commence à peu près ici. Il y a une petite plateforme, donc ça pourrait peut-être expliquer le fait que ça rétrécit un petit peu la longueur. Bref, toujours rien à faire, pas de très cordonnier. Mais je décide de revendre le 40 et de m'acheter le 41. Donc, je les ai vendus sur Vinted, je ne les avais pas non plus trop portés. Même en vacances, honnêtement, c'était vraiment juste pour faire voiture-resto-resto-voiture que j'ai supporté très mal. Donc, j'ai pu vraiment les revendre à un bon prix. Alors, ça m'embêtait parce que c'est un cadeau. Et moi, j'ai horreur de ça. Même si c'est un cadeau que j'ai choisi, ça m'embêtait un peu et tout. Mais pourquoi, je me demandais alors les chaussures et tout ? Et moi, j'étais là, pas trop, pas trop. Je les ai quand même revendues parce que ça ne sert à rien de garder les chaussures que je ne peux pas porter. Et j'ai acheté le 41. Alors, je n'avais pas trop envie. Elles étaient encore au prix, je crois, de 290€ à l'époque. Je n'avais absolument pas envie de payer ce prix-là. Parce que j'avais aussi investi de l'argent dans le coordonnier, etc. Donc, en fait, j'ai acheté le 41 qui est ici. Sur Vestiaire Collective, je crois. Qui n'avait jamais été porté. Et je les ai achetées, je ne sais plus, mais vraiment moins chères. Moins chères que ce que moi j'avais revendu les miennes. Donc, au final, je me suis retrouvée. Donc, là, je me dis, c'est bon, 41 et tout, on y va. Premier samedi de shopping, je mets mes chaussures. Et là, j'étais débité parce que ça m'a fait un peu moins pire que la première fois que j'ai porté les 40. Mais presque. Je suis rentrée chez moi en marchant en cadenas. Je rigole, mais en fait, ce n'était vraiment pas drôle pour le coup. J'étais tellement dégoûtée. En plus, j'étais avec ma mère ce jour-là. J'étais là, mais comment te dire ? Donc, première observation que je voudrais vous faire avec ces chaussures, c'est que oui, elles tailles petit. Donc, prenez une taille au-dessus. Ça, c'est sûr et indéniable. Le reste, l'inconfort n'était pas vraiment par rapport à la taille parce que même là, elles sont quand même un peu... Elles ne sont pas grandes pour moi, mais je suis quand même à l'aise dedans. Moi, j'aime bien être à l'aise dans les chaussures. Mais il y a toujours des trucs. Je pense qu'elles ne me vont pas à mon pied. Au niveau ici, ça fait des points de pression qui méritent le pied. Voilà. Donc, si vous avez des pieds sensibles, peut-être un peu larges. En plus, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des pieds larges. Certes, j'ai des grands pieds parce que je fais du 40, 41 chez Isabelle Maran. Je n'ai pas non plus l'impression qu'avec d'autres chaussures, même plus serrées, j'ai des Véja, quand même des chaussures très proches du pied. Ça ne me fait pas du tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Deuxième retour chez le cordonnier. Je me dis, il faut qu'il me les assouplisse. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. C'est ce qu'il a fait. Et honnêtement, ça va un peu mieux, mais j'ai quand même du mal. Et je n'ai jamais retenté de les porter toute une journée au boulot parce que... Parce que voilà, je n'ai pas que ça à faire d'avoir mal aux pieds ou de me trimballer avec deux paires de chaussures. C'est pénible. Donc, à ce jour, honnêtement, je ne les porte que de façon exceptionnelle. Donc, pareil, soit pour faire des trajets voiture-resto ou si je vais chez ma mère, sur une grand-grande, on va rester à l'intérieur, que je ne vais pas marcher. Parce que je sens quand même au bout de quelques heures en intérieur à piétiner. Ça ne le fait pas. Alors, oui, j'ai essayé de les porter chez moi, mais des jours entiers avec de grosses chaussettes. Du coup, ce n'est pas du tout confortable. En plus, je déteste porter chaussures chez moi à l'intérieur. Bref, j'ai vraiment tout essayé. Mais le cuir ne se fait pas. Ce n'est pas à force d'avoir essayé et d'avoir attendu pour faire ce retour. Parce que j'avais vraiment envie de vous dire que malgré mes aventures, elles étaient géniales, que j'en étais satisfaite. Mais ce n'est pas le cas. Au bout d'un an, je pense que je peux dire que ce n'est pas vraiment satisfaisant. Après, au niveau de qualité de la chaussure en elle-même, le cuir de veau, ça reste fragile. Le problème, c'est que là, moi, je les ai quand même un petit peu portés. Le cuir va avoir tendance à se plier. Normal, ça fait ça un peu avec tous les baskets en cuir. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne les trouve pas du tout, mais vraiment pas de meilleure qualité que des baskets en cuir qu'on va pouvoir acheter chez Reebok ou dans des marques, on va dire, de baskets classiques. Pour le prix qu'elles font, non, pas du tout. Donc, ce n'est pas vraiment un article de luxe haut de gamme que je pourrais vous recommander. Parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas présent. Et d'autant plus que maintenant, elles sont à 320 euros. Donc, mis à part tous mes soucis d'inconfort, parce que ça, voilà, comment j'en conviens, c'est avec moi, avec mon pied. Il y a plein de gens qui les ont, qui disent qu'elles sont hyper confortables. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu les acheter. Je m'aide causée tout ça, mais pour l'aspect juste qualité de chaussure et tout, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu au-dessus que toutes les autres paires de sneakers que je peux avoir dans mon dressing. Ce qui n'est pas le cas, c'est loin d'être mes chaussures préférées. Alors, je ne sais pas si je les ai portées quand il pleut, honnêtement, je n'en sais rien, pas spécialement. Mais là, voilà, vous avez la partie en ubu qui, en plus, est beige, donc cette espèce de sué d'indin qui peut, du coup, s'abîmer, prendre la pluie. Ça reste du cuir, donc bon, on peut les imperméabiliser, mais je trouve que ce cuir est quand même assez fragile. Donc, ce n'est pas vraiment, ça ne sera jamais mes chaussures du quotidien, même si c'était confort dedans et qu'elles m'allaient parfaitement. Ce n'est pas du tout celle que je voudrais porter tous les jours, parce que je trouve que pour le peu que je les ai portées, comme je vous dis, pas vraiment, pas de façon régulière, pas des journées entières. Elles sont déjà quand même, voilà, pas mal de plis, etc., un peu abîmées. Donc, je vais être honnête, j'hésite à les revendre, tout simplement, parce que je ne les rentabilise pas du tout. Et je me dis, même si tu les portes par-ci, par-là, ça les abîme. Donc, plus j'attends, plus je les revendrai à un prix pas très intéressant. Donc, je ne sais pas, j'ai encore envie de persister, de les mettre, etc., mais je me dis, presque un an après, avec prêt à avoir changé, après avoir fait des investissements chez le cordonnier, même si ce n'est pas ce qui coûte des milliers de cent, mais quand vous achetez des chaussures comme ça, ce n'est pas pour devoir les faire assouplir ou agrandir toutes les cinq minutes. Le spray qui m'a quand même coûté, voilà, je crois que c'est quoi, 10-20 euros, ce genre de truc qui ne fonctionne pas, ça fait beaucoup de frustration pour moi. Donc, voilà, vous me demandez souvent, on m'a déjà demandé de faire une vidéo de mes déceptions d'articles de luxe. Je vais être honnête, il n'y en a pas, ou rarement, parce que je réfléchis tellement mes achats et je suis tellement longue à me décider que c'est rare que je sois vraiment déçue. Ou alors, je revends immédiatement et je passe à autre chose. On va dire que la vraie seule déception que j'ai eue en article de luxe ou haut de gamme, c'est clairement ces chaussures. Et je me sens tellement déçue parce que j'avais juste envie de vous faire une vidéo et de vous dire que c'est vraiment les plus confortables de l'univers et qu'elles valent leur prix, mais c'est vraiment pas le cas. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous, vous avez déjà eu un achat comme ça de luxe, que ce soit chaussures ou autres, qui, malgré votre persévérance, à vouloir les aimer, l'aimer, cet article porté et tout, ça ne l'a pas fait. Dites-le-moi si vous avez, Sébastien, dites-moi ce que vous en pensez. Je m'attends bien sûr à avoir beaucoup de gens qui me disent, moi je les ai, elles sont hyper confortables et compagnie, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avis que j'ai lus. Pas tous, ceci dit, mais la grande majorité, mais voilà, personnellement, je ne conseillerais pas ces chaussures, ne serait-ce que pour le rapport qualité-prix, qui en plus, maintenant, le prix augmente, n'est pas au rendez-vous, en tout cas, pour ma part. C'est dommage parce qu'il y a plein de chaussures que j'aime beaucoup chez Isabelle Marant, mais là, avec cette expérience-là, je ne retenterai pas du tout, du tout l'expérience. J'espère que cette petite revue vous aura plu, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais j'essaie toujours de vous faire des retours les plus sincères possibles et de vous partager une vraie expérience client, en plus là, pour le coup, c'est le cas. Je pense qu'à quasiment un an de test, je ne pourrais pas aller plus loin. Si jamais, par miracle, un jour, j'arrive vraiment à mieux porter ces chaussures et tout, à voir comment elles gaillissent dans le temps, etc., je n'hésiterai pas à faire une update de cette vidéo. Mais à ce jour, on n'en est vraiment pas à ce niveau-là, on en est à du portage ponctuel. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501